Générique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. La réforme de l'assurance chômage est entrée en vigueur. Que recouvre-t-elle vraiment ? Une matinée pour aider les personnes en difficulté à effectuer leurs démarches administratives. Et enfin, elle touche près de 4 milliards de personnes dans le monde. A quel moment faut-il s'inquiéter de l'hyper-connexion ? Du nouveau, pour les chômeurs, les premières mesures de la réforme de l'assurance chômage sont entrées en vigueur le 1er novembre. Objectif, retrouver un emploi durable en France. Mais que recouvre vraiment cette réforme ? Reportage de Marjorie Nadal. Si vous vous rendez sur le site de Pôle emploi, vous verrez une nouvelle page apparaître. La réforme de l'assurance chômage prévoit un certain nombre de nouveautés à partir du 1er novembre 2019. Les conditions d'éligibilité et de rechargement des droits évoluent. Avant, pour être éligible à l'assurance chômage, un salarié devait avoir travaillé au moins 4 mois au cours des 28 derniers mois. Ce sera désormais 6 mois au cours des 24 derniers mois. Pour recharger ses droits, un salarié devra désormais avoir travaillé au moins 6 mois au lieu de 150 heures auparavant. Pour les demandeurs d'emploi dont le salaire est supérieur à 4 500 euros brut par mois, l'allocation chômage sera diminuée de 30% à partir du 7e mois indemnisé. Cette dégressivité ne concerne pas les salariés de plus de 57 ans qui perdent leur emploi. Autre point important et inédit, il sera désormais possible pour un salarié de démissionner et de bénéficier de l'allocation chômage. Une seule condition, il devra réaliser un projet de reconversion professionnelle. C'est une réforme qui a du sens pour permettre de nouveaux droits à des populations qui n'avaient pas de droits, comme les démissionnaires et comme les chefs d'entreprise. C'est un rééquilibrage par rapport à un système global. En même temps, elle s'inscrit dans un contexte de reprise économique. Notre chômage en Guadeloupe baisse, plus de 4% effectivement sur les 12 derniers mois. On a plus d'activités au niveau du bâtiment, du commerce, des services. Donc c'est un contexte favorable pour demander demain non plus 4 mois de contrat, mais 6 pour pouvoir ouvrir les droits. Cette réforme est pourtant sujette à quelques inquiétudes, voire mécontentements. C'est le cas notamment de l'Union générale des travailleurs en Guadeloupe. Pour nous, c'est un recul qui a laissé entendre que les chômeurs, c'était que les feignants et que la précarité, en fin de compte, c'était qu'on bité, qu'on a choisi. Alors que c'est totalement faux. Encore rappeler qu'en Guadeloupe, il n'y a à peine un chômeur, 6 ou 3, qui a touché les allocations de chômage. Et vers les formes LASA, nous croyons une augmentation de la pauvreté, une augmentation de l'exclusion, une augmentation de la précarité, tout simplement parce qu'elle nous peut passer à environ 1 chômeur sur 4, voire 1 chômeur sur 5, qui est indemnisé. Cette réforme doit permettre à l'exécutif de réaliser près d'un milliard d'euros d'économie en 2020. Pôle emploi, les impôts ou encore la sécurité sociale. Autant de démarches administratives qui peuvent parfois rebuter certains bénéficiaires. Alors pour les aider à maîtriser le processus, la mairie du Gauzier a organisé une matinée d'informations. Marius Mathieu s'est rendu sur place. En France, en 2019, un tiers des Français déclarent avoir renoncé à des allocations, à cause de certaines démarches administratives considérées comme trop lourdes. Au Gauzier, ce lundi matin, la Ville et la Caisse Générale de Sécurité Sociale organisent une matinée d'informations aux droits sociaux. De quoi faciliter et surtout accélérer certaines démarches complexes. Le but de cette opération, c'est de justement permettre aux assurés au niveau de l'assurance maladie qui ont besoin d'informations concernant leur complémentaire santé pour éviter la rupture des soins. Nous répondons à leurs questions, nous récupérons des dossiers complets de préférence et justement pouvoir traiter ces dossiers dans un délai minimum de deux semaines au lieu du délai de deux mois requis par le circuit normal. De bons conseils personnalisés et des délais raccourcis. Cette prise en charge rassure certains administrés satisfaits de s'adresser enfin à une oreille attentive. On me donne un numéro. Le numéro, oui, c'est le numéro de l'État. Mais après ça, il y a une chanson, on vous dit d'attendre. Il y a un conseiller qui vous recevra. Et jamais je n'entends personne. Je trouve que c'est mieux d'avoir rendez-vous à proximité pour voir les gens, pour que les gens me comprennent, pour qu'on prenne les difficultés de ce que je suis venu dire, de ce que je ressens. En l'absence de suivi, le risque pour certains serait de se retrouver sans droits sociaux. Une situation que la vice-présidente du CCAS de la ville du Gauzier ne souhaite pas voir s'installer. Nous voyons de plus en plus qu'il y a des gens qui ne bénéficient pas de sécurité sociale et ils ont besoin aussi d'être accompagnés. Je pense qu'en faisant le déplacement ici, la sécurité sociale se rapprochait de la population la plus fraîchée. Une quarantaine d'administrés ont pu trouver une aide ce matin en ce qui concerne leurs droits sociaux. D'autres matinées de sensibilisation comme celle-ci seront organisées prochainement en Guadeloupe. Alerte à l'épidémie. Le nombre de cas de dengue n'a cessé d'augmenter ces derniers jours, avec près de 300 cas par semaine. Un chiffre qui risque d'ailleurs de s'accentuer. En cette période de Toussaint, avec un risque de prolifération dans les cimetières, pour l'instant, 60% des communes sont touchées. C'est devenu un véritable problème de santé publique. L'hyperconnexion concerne aujourd'hui près de 4 milliards de personnes dans le monde. On parle même parfois de cyberdépendance. Alors, à partir de quand doit-on s'inquiéter ? Nous avons posé la question à des spécialistes. Ce n'est pas une histoire de danger, si vous voulez. C'est une histoire de comment on bascule d'une hyperconnexion, on va dire, raisonnée, à une hyperconnexion pathologique. Et j'utilise un moyen mnobotechnique qui est assez simple. J'utilise le moyen des 5 C pour dire, voilà, on est dans un problème. Le premier C, c'est la perte de contrôle. Le deuxième C, c'est une activité compulsive. Le troisième C, c'est un mot américain qui s'appelle craving. C'est l'envie irrésistible de consommer. Le quatrième C, c'est une activité continue. Et le cinquième, des conséquences. Des conséquences sur la vie, sur la santé physique, psychologique et sociale. À partir de 12 mois, quand on a 5 C, on est dans un problème. Alors, ça devient dangereux quand ça envahit l'espace de la vie de la personne. En fait, la personne a perdu le contrôle. Le contrôle en quantité, mais aussi en fréquence. a perdu un peu les rythmes de vie habituels, tels que le respect des repas, le respect du sommeil, mais aussi le respect des obligations. Les obligations parentales quand on est parent. Les obligations scolaires pour les enfants. Mais ça peut aussi avoir des conséquences sur la santé. La santé physique. On peut avoir des lombalgies, des cervicalgies. Et toutes ces conséquences ne vont pas faire que la personne modifie son comportement. Ça veut dire que la personne va continuer à être connectée, malgré la présence de conséquences pour sa santé physique, pour sa santé psychique, relationnelle, conjugale. Parce que quand même, lorsqu'on est très connecté, on est un peu moins en communication avec son épouse ou avec son époux. Et donc, on peut avoir des conséquences aussi sur la vie familiale. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La réforme de l'assurance chômage est entrée en vigueur. Que recouvre-t-elle vraiment ? Une matinée pour aider les personnes en difficulté à effectuer leurs démarches administratives. Et enfin, elle touche près de 4 milliards de personnes dans le monde. À quel moment faut-il s'inquiéter de l'hyper-connexion ? Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada